6-9 la matinale, matin sport Bonjour Mahmar, nous allons commencer avec le football et les compétitions africaines et l'USMA d'Alger, quatrième club à se qualifier et le deuxième à atteindre, à se qualifier à la coupe de la CAF Alors vous l'avez précisé, deuxième club algérien, quatrième club algérien à se qualifier pour la phase de poule Deuxième en coupe de la CAF, c'est l'USMA d'Alger, l'USMA d'Alger battu un but à zéro par le stade tunisien Mais l'USMA hier a au rang une fois, une nouvelle fois, délocalisation d'un match Cette fois-ci, au milieu de Hedfi, comme pour le chef Brigadier de Belvisdel Et bien cette fois-ci, il aura fallu attendre le dernier quart d'heure pour voir les USMIS s'imposer Ardouani tout d'abord, qui a trouvé le chemin défilé à la 75ème minute Sur les coéquipiers d'Ardouani qui ont trouvé le chemin défilé à la 75ème minute de jeu Grâce à la superbe retournée de Kevin Mondego, tout le monde pensait qu'on allait vers une séance de tir au but Mais voilà, qu'à la toute dernière minute, un corner tiré par Gennaoui Le ballon va directement dans les filets du gardien de but du stade tunisien Les USMIS y ont cru jusqu'au bout et se qualifient pour les 8ème de finale de la coupe de la CAF Je retiendrai cette déclaration de Maïloul, l'entraîneur tunisien de l'USMAD Alger En disant, vous savez, moi c'est très bien les clubs algériens se structurent, travaillent Mais dans le même temps, là où le bas blesse, c'est la compétition Imaginez-vous qu'il dit, nous l'USMAD Alger, nous n'avons joué aucune minute de championnat Et nous nous retrouvons en compétition africaine, contrairement à notre adversaire Nous manquons tout simplement de rythme de compétition, et c'est la réalité Nos clubs manquaient de rythme dans cette compétition, à l'entame de cette compétition Ça s'est vu pour le Mourdiad Alger, pour le Chéabriadi de Belusdède, pour l'USMAD Alger et le CS Constantin Maintenant on va attendre le tirage au sort, tranquillement Pour ça, les 4 clubs algériens, les 2 en Champions League africaine Mais également en coupe de la Confédération africaine de football Alors pour la coupe de la CAF, on retiendra la qualification de Orapa United Simba, football club, ont éliminé l'Ehli de Tripoli Qualification de Bravo de Makis Dotoho Doyo, qui a éliminé les Black Bulls de Maputo Inyamba, c'est qualifié devant l'étoile filante de Ouagadougou Ça s'est joué au pénalty, 3 à 2, 0-0 sur les deux confrontations Lasek Mimosa, c'est qualifié en battant l'Escara, 2 buts à 0 Al-Massari d'Egypte, c'est qualifié au dépendre de Hillel au pénalty 3 buts à 2, 5 à 5 sur les deux matchs et 5 à 3 au pénalty Le Jaraf a éliminé le Racing d'Abidjan, voilà pour les principaux résultats Il y a eu également le reste des résultats en Coupe de la Confédération africaine de football En Champions League africaine, pardon Qualification de Sagrada Esperanza au dépendre d'Enegurangers du Nigeria Le Joliba s'est imposé en déplacement face à Lascaux de Cara Milo a éliminé le Stade d'Abidjan et qualification de Hillel Oum Dormen face à San Pedro Voilà pour les résultats, on retrouve tout simplement les meilleures formations Il y aura 4 chapeaux avec le premier chapeau, vous vous notez bien On trouvera Mamelodi Sanddown, Moussel Eheli Présent également le tout-puissant Mazembe Qui fera partie également du premier chapeau L'Espérance sportive de Tunis qui fera partie du premier chapeau Voilà, vous donnez comme ça quelques clubs Pour nos clubs, nos représentants Le CRB sera sûrement dans le deuxième chapeau Et le Mouldia d'Alger dans le troisième chapeau On parle basketball à présent à Mahmoud Bourre Avec les filles du GS Cossidère Qui participent à la Coupe Arabe Compétition qui se déroule en Jordanie Nos filles, les basketteuses du groupement sportif Cossidère N'iront pas en finale Elles se sont inclinées hier Battues par les Saoudiennes d'Al-Ula FC 63 à 54 Les basketteuses de Cossidère Devront maintenant aller chercher la troisième place de cette compétition C'est demain A 14h face aux Kouaïtiennes d'Al-Faitet Qui se sont inclinées dans l'autre demi-finale Battues par les Jordaniennes d'Al-Fahiz Le groupement sportif Cossidère et le fait être du Kouaït Je le juste, titre de rappel C'était déjà rencontré en face de poule Et elle avait eu victoire des Kouaïtiennes 71 à 67 En parlant de basketball Je le dis également Tout comme pour le handball d'ailleurs C'est des disciplines qui sont à la peine Le basketball sur le dernier bureau fédéral Ce bureau fédéral Ils ont complètement bousillé la discipline Quand on le dit En ne donnant aucune visibilité à la discipline Et d'ailleurs Il suffit tout simplement de constater Que le championnat débutera très tard On attendait un réveil Un élan pour cette discipline Et à titre juste de rappel La discipline, le basket Est adoré par les jeunes Il suffit de se déplacer Il suffit d'aller dans les quartiers Le 3 contre 3 Qui est une nouvelle discipline également C'est un basket urbain C'est très spectaculaire Et également adoré par les jeunes Mais la fédération, qu'est-ce qu'elle fait ? Rien Les bras croisés On regarde On est spectateur On se plaint du matin au soir Au lieu de travailler D'aller trouver les ressources L'argent nécessaire De mobiliser Les ressources humaines Et je voudrais juste Je prends un exemple Le potentiel existe À travers tout le territoire national Et je suis sûr qu'il y a des basketteurs Parce que le morphotype existe Dans le sud du pays Mais personne ne venira faire De la détection dans le sud du pays Personne Il y aura juste une journée olympique Pour le sud On passe et on rentre à la maison Et ça c'est déplorable C'est malheureux Pour le sport national Et on revient également ce matin M'amard Joubour Sur cette importante décision Du conseil des ministres D'hier avec la relance Du sport scolaire Et c'est important Le sport scolaire M'amard C'est très important Le sport scolaire Pratiquer le sport C'est déjà donner Une base À un enfant En matière de coordination Lui apprendre À courir À faire Les bons gestes Et puis les talents Existent Le nombre de parents Qui m'appellent Pour que leurs enfants Puissent faire du sport Je ne peux même pas vous le dire Mon téléphone N'arrête pas de sonner Surtout durant ces périodes Parce qu'il n'y a pas de sport Malheureusement Le sport à l'école On n'y est pas Aujourd'hui Il y a une décision Forte Demandée Il y a une orientation Une obligation Qui est faite Pour lancer justement Les sports Relancer Les sports co Déjà dans un premier temps Apprendre à un enfant À aimer le sport À faire de l'effort À ne pas rester juste jouer Avec ses doigts Parce qu'aujourd'hui C'est vraiment On est en train de massacrer Des générations Avec ses histoires De Playstation Donc C'est une excellente Et puis Vous allez retrouver Il y a sûrement des talents Du potentiel Avec une compétition Qui aura lieu Au mois de janvier Mais au-delà de cela Le sport est une nécessité Pour la société Ça nous fait des dépenses en moins En matière de santé C'est une société Eh bien Qui se porte bien Et puis le ministère De la jeunesse Et des sports Et le ministère De l'éducation nationale Depuis des années Des années Que j'entends On a signé des conventions On a fait ça Mais concrètement Sur le terrain Il faut aller sur le terrain Ça ne bouge pas Ça ne bouge pas sur le terrain Et du côté du ministère De la santé Ça je le dis Également Il faut impliquer la santé Pourquoi ? Eh oui Les jeunes filles Les certificats de complaisance Médical Pour ne pas faire du sport Eh bien non Ça doit s'arrêter Tout le monde doit aller faire du sport Le sport C'est dans une société Et également Par la suite Parce que vous allez avoir Plus vous montez Au niveau cycle primaire Le secondaire Après vous allez à l'université Que d'athlètes Sont venus du sport universitaire Vers le sport Eh bien tout simplement Professionnel On réussit les deux Donc c'est une excellente chose Et j'espère que ça va se généraliser Et obliger Et trouver également Parce qu'il faut faire preuve d'imagination Ils ont trouvé aujourd'hui Des mécanismes de fonctionnement Pour Notamment Voir à travers Les emplois du temps Ou le temps imparti au sport Augmenter ce volume En Allemagne Ça se fait Ils arrêtent à 14h À partir de 14h Vous êtes obligés d'aller faire du sport Eh bien voilà Pourquoi ne pas s'imprégner De ce qui se fait ailleurs Pour justement Donner un volume plus important Au sport Et aux enfants Eh bien ça va leur permettre De Peut-être De futures pépites Pour le sport national Et pour l'élite nationale Et on enchaîne également Avec les championnats de football A l'étranger Mais avant vous avez autre chose Avant je vais revenir Sur le handball Oui Hier J'avais parlé du handball En disant Vous savez Aujourd'hui On a atteint le fond En matière de handball Donc On ne peut pas encore Peut-être encore gratter Un peu plus Mais bon De toute façon c'est le fond Et Il y a eu un président C'est le président De la JSE Qui lui N'a pas fait dans le populisme Il était très clair En disant Tout d'abord Il est anormal Que la compétition Débute Au mois d'octobre Ça c'est tout à fait anormal Alors qu'on a un championnat du monde Dans deux mois D'accord Donc on ne donne pas de compétition A nos athlètes Deuxième des choses En disant que Cette décision Pénalise les clubs Qui travaillent Pourquoi ? En disant Par exemple La JSE Skigda Ou Skigda Qui est un pôle de développement En handball Eh bien nous avons débuté A telle période Nous avons fait signer Les joueurs En pensant que le championnat Allait débuter au mois de septembre Donc il fallait débuter Avant l'intersaison Et en débloquant Un budget Pour pouvoir payer Les joueurs Sur onze mois En prenant cette décision A la demande des clubs Qui ne travaillent pas Eh bien Les clubs qui travaillent Sont pénalisés Pourquoi ? Parce que les autres clubs En retardant la compétition Ils débutent plus tard Donc ils vont dépenser Moins d'argent C'est pour ça Le développement Le développement de cette discipline Et malheureusement Ça n'en prend pas le chemin Beaucoup diront Que je fais une fixation Non Ça c'est toujours Un cri du cœur Pour cette discipline Qu'est le handball C'est une discipline Qui est dans l'ADN De l'Algérien Et quand je vois Les résultats enregistrés Eh bien il y a de quoi Être tous les matins poussé Eh bien tout simplement Un cri Un cri du cœur Pour dire que ça ne peut plus Continuer Comme cela Et actuellement On va aborder Les championnats de football A l'étranger Marmar Djepour Les championnats A l'étranger Je ne sais pas si vous êtes Une férue de football Mais hier Juste pour le spectacle Il fallait être chez soi Pour regarder un match Manchester City Arsenal Cette confrontation Entre deux entraîneurs Ayant une philosophie de jeu Ayant développant du beau football Des stratégies de jeu C'était une partie d'échec Entre d'un côté Pep Guardiola Et de l'autre Arteta Et on a vu quel match Tenez-vous bien Depuis son arrivée En 2016 Eh bien Les Manchester City N'a jamais été battu À l'Ithihad Par Arsenal Hier Encore une fois Alors que Les Gunners Pensaient tenir la victoire Ils restaient quelques secondes Ils étaient en infériorité numérique Menant Deux buts en un Et voilà qu'à force De subir De subir De subir Sur le 26ème tir 26 tirs Eh bien ils sont avoués Vaincus à la toute dernière seconde Mais dans un match Deux buts partout Et je retiendrai Cette leçon Du côté des Gunners Bien qu'en infériorité numérique Subissant Mais ils n'ont pas cédé La moindre parcelle Ils ont défendu en bloc Ils étaient là A se sacrifier Cette solidarité d'équipe C'est vraiment Un cours D'une équipe C'était une leçon D'une équipe De foot Qui faisant Avec ses moyens Face à une équipe Qui était en supériorité numérique Eh bien Qui a résisté 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 Qui a superbement défendu Mètre par mètre Bon finalement Match nul Deux buts partout Mais comme dirait Pep Guardiola Il reste encore 99 points A aller chercher Pour le titre de champion Autre match Hier C'est Barcelone Barcelone qui écrase tout Barcelone qui s'est imposé Face à Villarreal 5 à 1 C'est du côté de Barcelone C'est la 6ème victoire de suite Depuis l'entame de la compétition Ils ont gagné tout leur match Ils n'ont perdu Aucune rencontre On va enchaîner Avec la La Serie A Milan AC Inter Le derby Milanais Il aura fallu attendre également La toute dernière seconde Pour voir le Milan AC S'imposer Deux buts à 1 A retenir que la Roma A battu Udinese Deux buts à 0 En Allemagne Le Borussia Le Leverkusen A battu le Wolfsburg 4 à 3 Pourquoi je vous parle de ce match Parce que le Bayer Leverkusen C'est une équipe Qui gagne tout Qui rafle tout Mais en face Il y avait Amora Qui a été passeur décisif Avec Wolfsburg Mais c'était insuffisant 4 à 3 Et puis le Borussia Dortmund C'est complètement Écroulé face à Stuttgart Battu 5 à 1 Et on terminera Par ce match Entre l'Olympico L'Olympique Lyonnais Et l'Olympique de Marseille Marseille a gagné En infériorité Numérique 3 buts à 2 Également A la toute dernière seconde La leçon C'est qu'il ne faut absolument Rien lâcher Un match de football Se joue jusqu'au coup de sifflet finale Merci beaucoup Mme Amar Djibour Un plaisir de vous retrouver Tous les matins Passez une bonne journée Il est 7h bientôt 30 minutes Sous-titrage ST' 501